Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous allons faire ce tirage, donc pour ce jour, le 9 janvier 2020. Voilà, alors j'espère que vous vous êtes bien reposé, que vous avez bien dormi et que votre journée va fort bien se passer. Et nous allons tout de suite procéder à notre premier tirage avec un petit le normand. Donc, on regarde la coupe. Ici, nous avons le petit garçon qui joue dans un bassin avec un bateau, alors qu'il doit imaginer qu'il est un grand explorateur ou que, comme son papa, c'est quelqu'un qui, par exemple, va pêcher ou va à la guerre. Voilà, donc là, c'est une façon de s'imaginer, de se projeter. Si vous avez des enfants aussi, peut-être que là, l'un d'entre eux va exprimer une envie pour plus tard, déjà une vocation, c'est possible. Et puis, la deuxième carte de cette coupe, c'est celle-ci. Donc là, on parle d'envie de quiétude. Alors là, on retrouve la notion de jeu ici, avec ce petit garçon. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour penser à autre chose, se divertir. Voilà, alors ça peut être aller à la piscine, faire une promenade, aller au cinéma, aller boire un verre avec un ou une amie. Voilà, mais faire quelque chose vraiment qui vous fait envie et puis qui vous permet de vous poser, d'être au calme. Voilà, alors, donc, je rebats le jeu et je vais faire la tétractice. Donc, c'est parti. Alors, une, deux, trois, quatre. Alors, je vais reculer un petit peu, voilà, de façon à ce qu'on puisse bien voir. Alors, une, deux, trois, quatre. Donc, le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, l'énergie du feu ici, eh bien, elle est toute en réflexion, toute en organisation, en concertation aussi. Là, vous allez être amené à peser le pour et le contre, à vous mettre un petit peu aussi à la place de certains interlocuteurs, à la place de certains membres de votre famille aussi peut-être, de façon à pouvoir organiser au mieux une chose. Voilà, donc, c'est quelque chose qui, visiblement, est importante pour vous et votre entourage. Voilà, alors, ça, c'est l'énergie vraiment de l'impulsion de ce que l'on ressent vraiment au fond de soi à faire absolument. En plus, avec cette indication-là de la nuit, on peut être, justement, sur le petit matin, en train de faire une liste de choses comme ça qu'il est absolument nécessaire de faire, effectivement. Alors, on retrouve ici avec ce terrain vague, j'allais dire, plein de fleurs, cette notion de no man's land, de vacuité, de vacances, de vide, de vide rempli de bonnes odeurs et de belles couleurs. Donc, cela rejoint la coupe. Là, il est peut-être temps d'envisager de faire un break. Et là, concrètement, alors, un break, si vous êtes célibataire, aussi bien que si vous êtes en famille, mais organisez quelque chose qui puisse vous permettre de recharger les batteries. Ensuite, nous avons, feu, terre, air, l'air. Alors, ici, eh bien, on a l'ami fidèle, le chien, qui représente la personne, les personnes en qui on a le plus confiance. Là, on a, avec cette carte-ci, la notion de très bon conseiller qui nous veut beaucoup de bien. Et on peut éventuellement envisager de passer un moment, un moment tranquille, comme ça, avec cette personne aujourd'hui. Donc, là, on est avec l'ami, dans la communication, dans l'énergie de l'air. Et puis, l'eau, eh bien, avec l'eau, on retrouve notre petit garçon de tout à l'heure, de la coupe. Alors, là, si vous avez la possibilité de retrouver, si vous-même avez des enfants, de retrouver des amis ou une amie qui a ses enfants aussi. Voilà, faire des choses entre, avec une personne qui, elle aussi, a des enfants. Sinon, cela peut être retrouver votre âme d'enfant, faire des choses ludiques avec des amis adultes ou, justement, organiser des choses avec adultes et enfants. Voilà. Donc, histoire de retirer le stress, surtout quand on est citadin et que, bon, en ce moment, et comme vous le savez, il y a beaucoup de grèves et de choses comme ça, là, en France métropolitaine, hein, donc, comme vous vous en doutez, les gens sont quand même assez fatigués. Voilà. Donc, on vous recommande d'écouter votre instinct à ce niveau-là. Vous avez vraiment besoin de souffler, hein, voilà. Et puis, alors, c'est le moment de faire des projets, hein, avec les chouettes. Donc, là, vous pouvez commencer à en parler autour de vous, certains projets qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine. Là, c'est une très, très bonne énergie qui est axée sur les projets, hein, ce matin. Alors, nous allons continuer avec trois autres cartes. Donc, là, on va voir le corps, l'esprit et l'âme. Alors, le corps, donc, on parle de la santé, on parle aussi des choses concrètes du quotidien, hein. Donc, ici, alors là, on assiste à une mue. Alors, justement, là, c'est amusant parce qu'ici, on a une lune. Donc, là, on a le début de la lune, la lune montante. Et là, si je ne m'abuse, c'est le début de la lune descendante, hein. Enfin, voilà. Alors, ici, on a une indication de transformation. Alors, probablement, en fin d'après-midi, début de soirée, peut-être autour de 7h du soir. Ou là, justement, après avoir bien organisé, bien passé une bonne journée, vous pourrez aller vous coucher en étant plus tranquille. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous aviez fait peau neuve. En tout cas, il y a cette nécessité, effectivement, de faire peau neuve. Alors, c'est pareil, si vous avez l'occasion d'aller vous faire faire un soin, un soin du visage, quelque chose comme ça en institut, par exemple, allez-y, faites-le, chouchoutez-vous. C'est une bonne journée pour ça, hein. Et puis, alors, le corps, l'esprit, donc là, donc l'esprit, alors là, on rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, hein. On arrête de travailler, de trop réfléchir et on prend, on fait une pause, hein. Il faut réussir à évacuer les soucis, hein, représentés par les nuages gris et justement, hein, envisager comme ça une bonne bourrasque pour faire partie les nuages gris. Donc, cette bonne bourrasque, c'est éventuellement, donc comme je disais tout à l'heure, vous retrouver dans un contexte plus serein, en bonne compagnie. Alors, la bonne compagnie, ça peut être également être seul avec un bon bouquin aussi, hein. On n'est pas obligé non plus de faire exactement comme je l'ai dit, hein. Alors, là, du côté de l'âme, alors là, on a les voyages. Les voyages, l'imaginaire, le ressenti. Alors, si vous avez des aptitudes comme ça à méditer, à... Voilà, si vous touchez aux choses un petit peu ésotériques, au contact avec l'autre monde, par exemple, alors là, c'est une bonne journée aussi. Tout est axé sur la sensibilité. Également, là, on a l'imagination, les arts, si vous êtes doué en dessin ou si vous aimez écrire, etc. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est faire quelque chose qui donne un supplément d'âme. Si vous avez l'occasion de faire ce genre de choses. C'est... Voilà. Et si vous ne pouvez pas faire tout cela aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose à envisager de faire dans les temps qui viennent. Il faudrait que ça se fasse assez rapidement. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ou pourquoi pas envisager quelque chose pour ce week-end. Et éventuellement, même envisager un week-end de trois jours, ce ne serait pas impossible. Alors, là, nous allons voir la partie la moins faste. Alors, la moins faste, c'est justement... Certaines choses que l'on s'était donné à faire, par exemple, une liste de corvées ou une liste de choses à faire absolument. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire parce que peut-être qu'on commence à fatiguer et qu'on a justement besoin de lever le pied. Donc, voilà. On risquerait éventuellement aussi de vous faire une remarque au travail si quelque chose n'est pas complètement terminé. Mais enfin, bon, ce n'est pas plus la mer à boire. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Et puis, à côté de ça, on a donc une carte pour l'aspect positif. Donc, on rejoint là ici avec cette carte d'abondance. Là, on a le blé qui est prêt à être récupéré. Voilà. Et puis, le pique-nique, le fameux pique-nique avec la corne d'abondance. Donc là, effectivement, on récolte le fruit de son travail. On profite des sous que l'on a durement gagnés aussi pour se faire un petit plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est la partie positive. Et nous allons donc conclure avec une carte. Voilà. Donc là, en fait, j'ai l'indication toute masculine et active. L'équivalent de l'étoile de l'homme. Alors, peut-être est-il, si vous êtes une dame, peut-être avez-vous envie de contacter un monsieur. Ça, c'est fortement possible. Je pense qu'il serait disponible, d'ailleurs, que ce soit un ami ou un amoureux. Pourquoi pas ? Voilà. Enfin, bref. Donc, ça peut être un homme ou une femme avec un caractère assez actif. Quelqu'un d'assez solide qui a les pieds sur terre. Voilà. Et puis, cela peut vous représenter, vous, monsieur, si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc là, on vous sent bien, bien, voilà. Tout à fait en adéquation avec ce que vous voulez et qui vous êtes. et puis, en accord avec vos principes et puis votre entourage. Donc là, c'est plutôt agréable. Voilà. Alors, je vais à présent prendre une carte de mon vieux tarot du 19e siècle. Alors, eh bien, ici, on a un as de denier. Donc là, on a la possibilité de faire fructifier encore plus certains gains. Pourquoi pas envisager de mettre de l'argent dans quelque chose. Donc là, c'est la récolte qu'on voyait tout à l'heure. On a une bonne indication, effectivement, d'abondance. Donc, le principe d'abondance est ici tout à fait possible. Donc là, si vous voulez envisager dans les temps qui viennent de mettre à profil le fruit de votre travail et vos travaux futurs, là, vous pouvez commencer à envisager d'autres idées. Et justement, c'est probablement parce que vous aurez pris un peu de recul en prenant du repos que vous allez pouvoir envisager la suite. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne les biens matériels, là, on sent que chez certains, il y a des idées qui vont venir de façon à pouvoir faire fructifier un petit peu son capital ou investir ou, voilà, commencer une autre carrière, un autre type de métier, éventuellement aussi, qui rapporte mieux. Voilà. Donc, on a cette énergie-là. Je vais à présent tirer un majeur de ce tarot celtique, un arcane majeur du tarot celtique, ici. Alors là, on vous recommande de ne pas vous précipiter. Le chariot est à l'envers. Donc, c'est une, c'est une, disons que vous avez des projets, que les buts ne sont pas encore tout à fait clairs et que là, aujourd'hui, ce, comme je disais tout à l'heure, vous avez besoin de faire une pause le plus possible. Donc, si c'est une journée de travail, essayez de prendre un moment après le travail ou pendant la pause, etc., pour prendre du recul. Et puis, une indication aussi, là, si vous êtes véhiculé, faites attention. là, il pourrait y avoir un incident ou un accident lors d'un déplacement. Donc, attention aussi. Et puis, donc, par rapport à ce que je disais avant, là, par rapport au projet, il ne faut rien précipiter. Tout est à l'état d'idées et d'énergie qui va dans le bon sens, simplement. Donc, ne pas encore mettre, ne pas se mettre une pression supplémentaire, surtout. Ce serait vraiment dommage. Et puis, alors, donc, je vais prendre un arcane mineur de ce même jeu. Alors, ici, nous avons le 8 de bâton inversé. Donc, là, on risque, pour certains, d'être contrarié. alors, des circonstances ou une personne, voilà. Donc, là, il risque d'y avoir. Cela rejoint peut-être ça. Donc, il ne faudrait surtout pas s'énerver, se disputer, éviter, éviter les... Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que l'on vous engage peut-être à passer une journée ou en tout cas quelques heures de repos parce qu'il y a quand même chez certains une fatigue et une lassitude qui peuvent amener à s'emporter assez vite. Voilà. Et alors, je vais compléter encore avec un autre arcane mineur pour qu'on éclaircisse un peu mieux. Alors, là, nous avons le cavalier de Denier à l'endroit. Donc là, cela rejoint la notion d'ami fidèle, la personne sur qui on peut compter qui est très fiable. On a une personne à qui on peut demander un coup de main, effectivement. et on a aussi ceux-là chez ce personnage-ci. Donc, là, qu'il s'agisse de vous ou qu'il s'agisse d'un proche, en tout cas, là, c'est plutôt son ses conseils, c'est plutôt le bon sens de cette personne-là qu'il va falloir écouter. Et puis, on a encore la marque du Denier. Donc, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui peut vous conseiller concernant les déplacements, etc., là, c'est une bonne journée, effectivement. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous allez tous passer une très, très bonne journée. Donc, voilà, privilégiez les moments tranquilles. Essayez de ne pas vous emporter si on vient vous enquiquiner. Simplement, remettez la personne gentiment à sa place. Et puis, surtout, si vous êtes véhiculé, faites plutôt attention. Alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'en début d'émission, j'avais isolé, malgré moi, une carte. Alors, la voici. Il s'agit de l'étoile. Alors, c'est quand même une protection. Donc, voilà, vous êtes protégé. En même temps, on parle d'optimisme. Donc, c'est très, très bon. Voilà. Donc, si vous partez ce matin de bonheur et qu'il fait encore nuit, peut-être que vous aurez la chance de voir l'étoile du berger, peut-être. Qui sait ? Voilà. Alors, je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses pour cette journée. Et à demain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501